Bonjour à tous c'est Megadynamics et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle saison le tout premier épisode d'une nouvelle saison sur Ark donc là on se retrouve en compagnie de Kevin donc sur la map jurassic ark salut à tous et alors là je vais directement me retourner vous montrer le beau portail et maintenant ce qu'on va faire ensemble on va vous expliquer on va basculer d'une vue à l'autre on va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de ce qui va en être de cette saison et un petit peu de l'endroit ou sur lequel on évolue donc ça se comporte sur deux îles enfin donc c'est sur la map je vais vous montrer donc ça se situe c'est les deux petites îles au sud est ou au sud ouest plutôt voilà que je m'y retrouve au sud ouest donc sur la grande île qu'on fera tout à la fin on ça ce sera le parc et ici on va commencer par la petite île toute petite île vraiment minuscule ou ici on peut voir c'est vraiment l'île donc des habitations voilà donc ce sera ici qu'on mettra les habitations joueurs on va dire ça comme ça ensuite donc ici voilà pour le moment il ya que nos deux petites maisons enfin ma maison c'est juste un lit pour le moment là c'est un autre projet qui est déjà entamé donc voilà un petit peu pour pourquoi il ya déjà deux maisons je vous ferai la visite je vais vous la faire maintenant comme ça c'est fait donc là à gauche vous avez la maison d'alpha qui doit sûrement être en train de la survoler pour vous la montrer oui on va voilà donc comme par hasard donc voilà ici on a le son petit état à son petit étage pour mettre ses garde-robe face et ses coffres et ainsi de suite donc voilà en même temps vous vous doutez enfin vous voyez bien qu'il ya certaines choses qui ne sont pas dans le jeu classique donc on joue quand même avec pas mal de modes déjà le mode jurassic arc et puis aussi ceux pour par exemple mettre les frigos ou des murs de des demi de hauteur et ainsi de suite donc voilà il ya et de façon je pense qu'on mettra les modes dans la description ça c'est sûr voilà donc on va mettre l'intégralité des modes qu'on utilise comme ça voilà ne vous étonnez pas s'il ya plein des choses qui vous paraissent nouvelles et qu'au fur et à mesure on vous vous fera découvrir ne vous inquiétez pas et puis ici en dessous c'est sa petite chambre avec son lit bon voilà on est vraiment ici sur le début du du serveur c'est pas encore vraiment aménagé on a aménagé qu'au strict nécessaire pour pouvoir survivre et faire ça au mieux donc ensuite ici temporairement c'était ma maison et puis ça deviendra autre chose par la suite donc ici on peut déjà voir une belle ribambelle de feu et voilà donc là assez sympathique les escaliers aussi que ça aussi c'est un mode qui est suffisamment cool je trouve et puis donc voilà ici les tâches qui reste encore à aménager et puis là c'est la petite salle la salle de craft c'est pour l'instant là où on faisait les les craft d'un peu près tout donc il ya l'atelier ici donc ça ça fait partie d'un nouveau fait d'un mode qu'on a installé l'atelier spécial pour jurassic park qui là aussi ça fait partie du mode qu'on a installé donc voilà petit peu la maison la grande maison et en plus on peut dire que tous les animaux qu'on va domestiquer ben seront sur cette petite île avec nous oui voilà sauf les enfin il y aura plusieurs types d'animaux donc voilà comme disait kevin il y aura ce qu'on domestique qui viendront avec nous voilà donc ici on a quand même des dinos pour se défendre et puis ce qu'on déposera simplement dans le parc plus tard évidemment donc là on peut voir aussi qu'on a on a bien choisi notre endroit on a tous une belle vue sur sur la tour rouge mais enfin c'est vraiment beau moi j'aime bien voilà donc après on va passer sur la deuxième île on va l'appeler la moyenne île donc ici dans les projets ce serait de faire là un peu le la partie à pied du parc un petit peu comme dans le film on peut comparer au film parce que ça petit peu ça qu'on est ce qu'on va faire donc ici ce sera tout ce qui sera attraction et ainsi de suite tout ce qui sera disponible à pied entre guillemets donc le bar l'accueil et ainsi de suite on va essayer de faire pas mal de choses voilà ici c'est encore fort il ya beaucoup de dénivelé justement je pense qu'on peut vrai faire quelque chose d'assez sympathique et puis on peut vraiment essayer de faire soit des petites attractions soit carrément je sais pas des bars dans l'idée voilà voilà c'est dans les grandes lignes et donc voilà maintenant on va attaquer vraiment le vif du sujet donc là à mon avis vous êtes déjà sur le plan d'ensemble de la grande île là moi je suis devant le portail et il ya une petite animation que j'avais déjà montré dans la présentation ce que j'avais fait en live donc je vais la refaire ici est ce qu'on apprécie tous les deux fortement est ce qu'on trouve vraiment bien fait c'est qu'il ya la musique du jeu qui fait du film qui se lance quand on ouvre la porte et ça c'est franchement stylé je sais pas si vous l'entendez très très fort mais enfin voilà quand on l'ouvre ou qu'on la ferme on entend la musique du jeu et on peut bien entendu étendre les lampes les torches et ainsi de suite donc voilà ici sur l'île on a déjà fait le pourtour avec des barrières et des clôtures électrifiées donc comme ça ça évite au dino donc en fait on a essayé de de laisser cette cette île au plus naturel possible vraiment le but ici c'est c'est vraiment de laisser comme un parc dans un premier temps comme un parc où les animaux fallait dinos sont sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent donc voilà on a essayé de laisser au plus naturel et de juste renfermer les dinos qui spawn ici à l'aide des barrières donc voilà il ya juste quelques dinos qui ont été domptés sinon l'essentiel de ce qu'on voit là c'est des dinos sauvages voilà donc c'est vraiment ça la particularité ici c'est qu'ils sont tous ce sont exclusivement tous des dinos sauvages fait du moins pour les herbivores les carnivores là évidemment il leur fallait mais on en a dompté parce que sinon ils allaient évidemment buter tous les tous les herbivores donc c'est comme c'est pas le but voilà on fera une petite réserve une petite parcelle de cette de cette île qui sera réservée aux carnivores non tamés mais on les mettra bien sûr à part pour éviter qu'ils viennent à détruire tout donc voilà petit peu je vais faire un petit peu on va petit peu faire chacun le tour de l'île pour vous montrer un petit peu l'étendue et aussi un petit peu la faune la flore qu'on trouve vraiment assez intéressante moi je suis à dos de galiminus et kevin est à dos de pteranodon voilà donc là et moi je suis déjà dans la forêt donc il ya pas mal de zones assez assez cloisonné en fait je dis cloisonné mais c'est pas vraiment ça le terme c'est vraiment renfermé avec la forêt ben ça fait un peu un effet c'est vraiment bien pour les herbivores ça donne un petit peu cet effet nature voilà je trouvais plus le mot cet effet renfermé ici a déjà pas mal de triceratops qui sont rassemblés et maintenant voilà ici sur l'île on a quand même dans les idées enfin dans les différents projets d'y construire certaines choses donc comme je l'ai déjà dit ici l'enclos pour les carnivores par exemple et une volière enfin on a pas mal d'idées pour vraiment faire au maximum comme dans le comme dans le film voilà et puis sinon il ya quelques endroits comme celui que je suis là maintenant actuellement une petite plateforme en hauteur qui la seront prévues pour faire une tour de garde post avancée enfin voilà il y aura plusieurs choses différentes et ça bien évidemment vous découvrirez tout au long de ce let's play donc qui sera à mon avis il a des plus longs je pense qu'on peut déjà le dire qui sera à mon avis il a des plus long qu'on a fait que j'ai fait sur ma chaîne il ya vraiment il ya vraiment des chances que ce soit le plus long étant donné qu'on a on a énormément d'idées jusqu'ici déjà voilà donc déjà un petit peu pour les nouveautés pour l'avenir de donc de cette série qu'on vous a déjà annoncé comme étant la plus longue et puis voilà donc n'hésitez déjà pas à bazarder à bombarder de pouces bleus cette vidéo est déjà de nous dire en commentaire si vous avez des idées de choses qui vous intéresserait qu'on fasse dans la dans le temps cette saison voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'était une petite vidéo présentation qui dure plus longtemps que celle des autres saisons étant donné qu'il y avait plus de choses à dire donc voilà comme je l'ai dit n'hésitez pas à massacrer le pouce bleu à mettre des commentaires à la partager un max et voilà donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao